L'Union soviétique L'Union soviétique, la Chine et les pays satellites d'un côté, de l'autre le monde libre, entraîné par les Etats-Unis. Les crises se succèdent. Blocus de Berlin, guerre de Corée, crise des missiles à Cuba. C'est la guerre froide, l'équilibre de la terreur. Les forces de l'OTAN et celles du pacte de Varsovie sont face à face. L'Europe vit dans la crainte d'un affrontement. La France veut affirmer son indépendance. L'armement atomique va lui en donner les moyens. Pour le général de Gaulle, il devient le pivot de la défense nationale. Il faut voir l'arme nucléaire non pas uniquement comme une arme comme les autres, mais comme un symbole. C'est d'abord et avant tout un instrument politique, un instrument diplomatique pour assurer le statut de grande puissance que la France avait perdu au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et sans aucun doute, pour le général de Gaulle, la force de frappe ou la force de dissuasion, telle qu'on va se mettre à la plaie, est l'outil qui lui permet de s'asseoir à la table des grands. Il pensait que la France, devenue une puissance nucléaire, pourrait assurer seule sa sécurité et qu'elle ne serait plus dans la position de quémander, comme c'était le cas quand il est arrivé à Londres. Et comme c'était le cas sans arrêt pendant très longtemps. Ce qui était pour lui provenant douloureux, profondément humiliant. Je me rappelle que je devais exposer ma thèse de la dissuasion proportionnée en lui disant que, étant donné que nous étions une puissance relativement mineure sur l'échiquier mondial, il suffisait que nous soyons capables d'infliger à l'adversaire une petite quantité de mal pour qu'il nous respecte. Le général s'était crié, je n'ai jamais oublié cette phrase, « Vous avez raison, il suffit que l'on soit capable de leur arracher un bras. » Pour atteindre son objectif, le général de Gaulle réorganise de fond en comble une armée, à peine sortie des guerres coloniales. Sous l'effet d'une loi de dégagement des cadres et d'un service militaire ramené de 27 à 16 mois, l'armée passe en deux ans de plus d'un million d'hommes à 500 000. Repliées dans ses casernes en Allemagne et en France, elles se lancent dans l'aventure de la modernité. Récaution pour les coulées ! Travaillez ! Des générations d'officiers ont été formés en vue de l'Indochine, de l'Algérie, etc. Et il se trouve assez brutalement ramené dans une conception hexagonale. Contre un adversaire constitué et formé, lui a une guerre moderne et une guerre nucléaire, à savoir donc les armées du pacte de Varsovie dont le fer de lance, bien sûr, était l'armée soviétique. Les jeunes officiers comprenaient immédiatement que c'était une période qui était terminée. Et on comprenait bien, déjà en 1960, que l'ère nucléaire était engagée depuis 15 ans. Elle s'était développée, ce n'était pas un fantasme. L'ère nucléaire, c'était concret. Alors la transformation se posait d'une manière très simple. Eh bien, il fallait retourner à l'école. Non seulement dans les écoles militaires, mais se refaire. Pour ma part, je suis retourné pendant 3 ou 4 ans en université, en école d'ingénieurs, pour me transformer. Le commandement de l'armée française, s'adaptant, opère une sélection dans ses cadres et les envoie peupler les facultés, les grandes écoles. Et on envoie des officiers à Sciences Po, à l'IEP, l'Institut d'études politiques de Paris, pour se parfaire aux relations internationales, pour qu'ils y comprennent quelque chose. Le prototype du combattant, bon, cesse de devenir le parachutiste qui roule les mécaniques, ça devient un penseur. Il faut toujours rouler les mécaniques, mais en plus, il faut avoir l'esprit bien fait. Avec la force de dissuasion, plus que jamais, le pouvoir politique affirme sa primauté. L'ordre d'engagement des forces nucléaires relève de la seule responsabilité du chef de l'État. Le général de Gaulle crée la délégation ministérielle pour l'armement, futur DGA. Désormais, l'État exerce son contrôle sur l'ensemble du dispositif industriel de défense et oriente les dépenses militaires. Le général de Gaulle a fixé priorité absolue, vous entendez bien, absolue, au développement des six sédames d'art nucléaire, dont le premier, la première composante, les Mirage 4. Et enfin, expression de la volonté politique, il a donné les ressources financières nécessaires pour que tout cela soit accompli. Le général de Gaulle engage près d'un quart du budget de la nation pour les armées. Pour garantir cet effort financier dans la durée, il fait voter des lois quinquennales de programmation militaire. Elles permettront au Mirage 4, objet de toute son attention, de se développer sereinement. Gérald de Gaulle y veillait tellement qu'il a désigné lui-même les officiers de marque et l'ingénieur de marque qui suivraient ce programme en leur disant « Vous serez les dictateurs du programme Mirage 4. Si dans les commissions de modification, l'armée de l'air ou d'autres armes où les finances interviennent pour réduire vos besoins, vous direz non. Vous avez ordre de ma part, vous êtes les attributions d'une véritable dictature. » Et le résultat a été très heureux car l'ingénieur général Forestier et le collègue de Ville-Torte, qui ont été ces deux officiers, étaient des gens remarquables qui ont conduit le programme admirablement, si bien qu'il a coûté moins cher. C'est un des rares programmes de l'armée qui a coûté moins cher ce que c'était prévu. On a maîtrisé rapidement la mise en œuvre et le développement du Mirage 4, dont le prototype du Mirage 4 a fait son premier vol en juin 1959 et le 1er octobre 1964, la première unité opérationnelle de Mirage 4, qu'on appelle un escadron de Mirage 4, était déclaré opérationnel et huit jours après, il prenait l'alerte réelle, un Mirage 4 avec son arme réelle accrochée sous l'avion, en alerte 15 minutes. Et une alerte qui va continuer comme cela pendant 10 ans. 24 heures sur 24, 365 jours par an. Moins de 15 minutes après l'alerte, l'avion et son équipage de deux hommes sont prêts à décoller. Ils emportent des bombes de 62 kilotonnes, soit trois fois la charge nucléaire lâchée à Hiroshima. Le Mirage 4 est le premier élément des trois composantes de la force nucléaire stratégique. Mais un avion peut être abattu en vol. Un nouveau système d'armes complémentaire est mis en oeuvre sur le plateau d'Albion. Les michels stratégiques, enfouis dans les silos, peuvent à tout moment déclencher une charge de sept fois Hiroshima, à une distance de 3000 kilomètres. C'est la deuxième composante de la force de frappe. En mars 1963, la décision a été prise de lancer ce programme, confié à l'armée de l'air. Et c'est dans la même année 1963 qu'a été décidé également de lancer le programme des sous-marins nucléaires de la serre d'engin. Le programme Q252 est la troisième composante de la force de dissuasion française. Ce sous-marin emportera des missiles stratégiques. Je pense que vous vous rendez compte de la densité de cette période de décisions fondamentales qui ont été déprises. C'était tellement important, si vous voulez, de voir notre pays devenir puissance nucléaire. Et ça l'est toujours. Parce qu'on ne parle jamais à une puissance nucléaire comme on parle à une puissance qui ne l'est pas. Il faut quand même avoir ça en tête. Le redoutable devient opérationnel en 1972. Soit trois ans après les sous-marins lanceurs d'engins soviétiques et dix ans après ceux des Américains. Pour moi, l'aventure, elle commence vraiment en décembre 1964, justement de partir en permission pour Noël, quand Amir le Bayeux m'a dit « ça sera vous, pour l'instant, vous êtes prévus pour commander et suivre les essais et armer le Q252. » Alors ça a été pendant deux ans pour moi, trouver des gens, des officiers, des officiers mariniers, faire le premier noyau, savoir quoi leur apprendre, etc. Et puis m'instruire moi-même, les bons sous-mariniers. Du point de vue mécanicien, c'était des gens qui connaissaient bien les diesel. Ils n'étaient pas très forts sur la vapeur. Or la machine qu'on allait avoir, au bout du réacteur, c'était quand même une machine à vapeur. Pour les électriciens, c'est un peu pareil. On avait des gens très forts en courant continu, parce que les sous-marines avaient des courants continu, surtout très peu de courants alternatifs. Et là, tout était passé en actif. Donc il a fallu, dès le départ, que je prenne des sous-mariniers, les envies sur le bateau de surface, faire de la vapeur. C'était passionnant. Et je dois dire qu'à cette époque-là, la direction du personnel m'avait donné carte blanche pour aller dans les fichiers de la direction du personnel, repérer les gens un par un. Ça a commencé comme ça. Et je me souviens de leur recommencer sur un cahier des colliers. Le sous-marin, quasi invulnérable, est la pièce maîtresse de la force de dissuasion nucléaire française. Six missiles peuvent être lancés depuis des zones très éloignées du territoire ennemi. La France a désormais la capacité de se défendre seule, en frappant tout azimut, conformément aux vœux du général de Gaulle. Avec la triade nucléaire, la marine et l'armée de l'air dominent dans le nouveau dispositif de défense. Des profondeurs des océans ou du plateau d'Albion, cette force assure la protection des frontières nationales. L'armée de terre semble rester à l'écart de cette formidable mutation technologique. Après un temps où la France avait une armée nombreuse, et essentiellement axée autour de l'armée de terre, qui était non seulement, bien entendu en effectif, la plus nombreuse, mais également la plus importante sur le plan politique, ça n'est plus tout à fait le cas après la mise au point de la force de frappe et de dissuasion. L'armée de terre est la dernière que l'on dote d'un armement atomique. Le Pluton est un missile destiné à détruire le corps de bataille adverse. Il sert d'ultime avertissement avant le déclenchement d'une frappe stratégique plus puissante sur les villes de l'ennemi. Ne pas associer totalement l'armée de terre à cette dissuasion nucléaire comportait un risque. C'était qu'elle s'en désintéresse et qu'au fond, rapidement, elle se plaigne. L'attribution de cet armement nucléaire, l'intégrait totalement dans le système. Et petit à petit, par la formation de nos techniciens, par la formation de nos spécialistes, eh bien, elle s'est sentie concernée. Tout le monde est venu le voir. C'est allé des généraux américains aux maréchaux soviétiques. Et il n'y avait aucune condescendance, aucune complaisance dans les appréciations. Nous faisions partie de la famille. Avec 200 000 hommes, 300 avions, 150 hélicoptères, 1200 chars et 500 pièces d'artillerie, elles sont prêtes à contre-attaquer, mais sous commandement national. La dissuasion, c'était bien entendu la dissuasion de l'atome, mais la dissuasion par l'atome supposait aussi que l'on démontrait qu'un début d'opération soviétique en Europe ne pourrait pas être en soi une promenade militaire. Il fallait aussi démontrer la détermination. Et ça, ça supposait l'existence d'une armée permanente aux effectifs très nombreux. On avait besoin de poitrine. Derrière le rideau de fer, à deux minutes de vol de Strasbourg, sont concentrées les forces du pacte de Varsovie. En première ligne, 55 divisions. 1 million d'hommes, 3 000 avions, 1200 hélicoptères de combat, 16 000 chars, 10 000 pièces d'artillerie. Des forces deux à trois fois supérieures à celles de l'OTAN. La guerre est possible. Le scénario de l'affrontement est d'ailleurs prêt. Si un pays envoyait à nos frontières une section en armes avec des intentions hostiles, vous avouerez que la menace de riposte nucléaire stratégique contre ce pays n'aurait aucun sens. Mais bien évident, pour une menace aussi faible, on conçoit en conséquence qu'il soit nécessaire de réaliser à nos frontières ou devant celles-ci une sorte de digue composée de forces blindées, d'infanterie et d'une aviation qui est chargée d'appuyer ses forces, d'en assurer la protection et aussi de frapper avec des armes classiques, dans un premier temps, les forces adverses. Si cette fameuse digue-là était sur le point de s'effondrer, il n'y a plus rien à faire, nous devions être capables, l'armée de terre comme nous-mêmes, de réaliser sur les forces adverses, et non pas au cœur du pays, sur les forces adverses, une fois, tous les deux ensemble, qui n'étaient pas renouvelables, une seule, de telle sorte que l'adversaire savait qu'après ça, il n'y avait plus qu'une chose pour nous. C'était la riposte au cœur du pays. C'est-à-dire qu'il y avait un couplage, un couplage extrêmement étroit entre ce qu'on appelle l'engagement de notre corps de bataille, cette frappe qu'on a appelée nucléaire tactique, qu'on a rebaptisée ensuite, peu importe, et la frappe stratégique. Les trois se tenaient étroitement. Le combat est prévu pour durer sept jours. Après, c'est le déclenchement de l'arme suprême. C'est une arme monstrueuse. C'est une arme capable de faire des millions de morts d'un coup, et surtout, j'allais dire, des millions de morts encore après, peut-être plusieurs mois, voire quelques années encore après. Donc c'était une notion quand même qui n'était pas si facilement admissible, pour des raisons éthiques, des raisons religieuses, des raisons morales, voire, j'allais dire, des raisons purement civiles. C'est-à-dire que les civils, tout d'un coup, découvrent qu'ils peuvent être eux-mêmes au premier rang des victimes. Il y a eu des problèmes de conscience. Dans tous les officiers, j'en ai connu qu'un qui a refusé de continuer. Pour des raisons morales. C'était le bon chrétien comme moi, catholique, etc. Tous les autres, ils avaient fait leur vire et leur cutie, ils avaient bien pesé, on savait qu'on allait faire de la dissuasion, qu'on n'avait pas attaqué l'Union soviétique du jour au lendemain, donc c'était clair, on était là. Et quand même, sur tous les officiers, il n'y en a eu qu'un. Je ne sais pas. Au sens propre du terme, c'était de l'obnégation, notre métier. Puisque si nous le faisions bien, nous n'aurions jamais à le faire. C'était ça la dissuasion. Donc on était là pour éviter de servir jamais à rien. On était là, c'était pas facile, pas toujours facile à vivre, avec l'idée que si jamais nous devions avoir à servir, ça serait le cataclysme. La crainte de tout le monde était l'attaque par surprise, la dégelée nucléaire par surprise, l'ouverture du feu nucléaire par surprise. Chaque fois que les soviétiques fabriquaient des manœuvres, du côté occidental, on s'énervait immédiatement. Est-ce que la manœuvre ne cache pas une attaque ? Alors on écoutait, rien n'y manquait. Toutes les renseignements ont été recherchées. On regardait à la jumelle, qu'est-ce que fabrique l'adversaire ? Et tous, pourquoi ? Du côté des soviétiques, c'était la même chose. Dès que les occidentaux faisaient des manœuvres, du côté soviétique, de l'autre côté du rideau de fer, on s'énervait immédiatement aussi. On prévenait par le canal des journaux. Tel jour, à telle heure, le 46e régiment d'infanterie, la Tour d'Auvergne, va opérer des manœuvres dans le quartier d'O. Alors bien persuadés que les soviétiques, de leur côté, allaient lire. Bon, c'était du genre de, pas de blague et pas d'erreur. Ce sont des manœuvres, c'est pas le début de la guerre des nerfs. Sous-titrage Société Radio-Canada